Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi, il est 8h30 et nous sommes tous là, prêts à partir pour aller faire les essais de vélo. Donc ce matin nous allons finalement que au vélo, parce que Com a changé d'avis. Et il veut du coup plus trop, tu peux le tenir ? Est-ce que je peux rester à la maison en fait ? Tu veux pas venir ? Tu fais comme tu veux. Je veux pas t'entendre, si tu viens je veux pas t'entendre te plaindre. Donc je disais, avant qu'on m'interrompt, on y va. Prenez une lingette sur le meuble à chaussures et nettoyez vos bouches, parce que tout le monde est sale. Et donc je disais, nous allons partir, finalement nous n'allons pas au rugby, et clairement ça m'arrange, parce que... En fait le vélo c'est 8h30. Je vais voir. Non, c'est 9h30, pardon. Le vélo c'est 9h30, midi et demi, et le rugby c'était 10h30, jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc ça aurait été un peu compliqué de courir. La seule chose que je n'avais pas anticipée, à laquelle je n'avais absolument pas pensé hier, c'est que Com n'a plus de basket. En fait ces baskets que je lui ai achetées il y a 2 ou 3 mois là, et bien en fait elles sont déjà trop petites. Donc du coup il ne les porte plus depuis déjà quelques semaines. Donc on va devoir s'arrêter chez InterSport pour lui trouver une paire de baskets, et du coup je me demande si je vais pas en reprendre une paire à Adam aussi, parce que ça fait déjà 3 semaines qu'il me dit que ses chaussures font trop petites aussi. Il les porte toujours, c'est ça qu'il me questionne. Mais il me dit qu'il est au bout et qu'elles lui font mal aux orterres. Donc je pense qu'on va essayer la pointure au-dessus. S'il me dit que dans la paire qu'il veut, il lui faut du 31, non. Ses baskets sont du 31, donc si c'est un caprice et qu'il veut juste changer de chaussure. Donc pour ça je ne serais pas d'accord. Voilà, bon bah du coup, on va partir, je suis en train de chercher ma veste. C'est pour ça que vous me voyez tourner en rond. Je me souviens qu'hier je l'ai gardée sur moi toute la soirée, du coup j'ai dû la mettre dans la chambre. Oui, elle est là. Donc c'est parti, on y va. Et puis j'essaierai de filmer un petit peu les gars, si je peux, s'il n'y a pas trop de monde autour d'eux. J'essaierai de filmer les gars en train de faire du vent. J'essaierai de filmer les gars en train de faire du vent. Bon, je vous reprends, il est 12h58, donc les enfants sont partis. En fait, comme on était surcholés, j'avais dit à Eric, écoute, on est surcholés pour la matinée, donc quand tu es prêt à les récupérer, dis-moi. Et en fait, il m'a appelée, il était 11h15, je crois, alors qu'il ne m'avait dit pas avant midi et demi. Du coup, il me dit, bah non, mais là, s'il était surcholés, autant que je les récupère surcholés, puisque lui-même, il était surcholés. Donc, on avait dit qu'on se donnait rendez-vous au carrefour, et finalement, au dernier moment, ce n'était pas lui qui allait faire les courses. Donc, comme j'étais juste à côté de chez elle, je pouvais les emmener. Donc, j'ai accepté. Au final, c'était dur. C'était dur parce qu'Adam et Com étaient en pleurs. Alors, Marceau, lui, il ne demande pas son reste. Il me fait un bisou, il se barre. Il rentre dans la maison et il commence à jouer. Enfin, vraiment, il s'en fout de tout, quoi. Pour les plus grands, évidemment, c'est plus difficile. Elsa n'avait pas envie d'y aller, Com n'avait pas envie d'y aller, Adam n'avait pas envie d'y aller. Donc, c'est pénible et ils lui ont tous dit « Mais pourquoi ? On ne va pas dans ton appart ? » Il ne répond pas. Donc, j'avoue que ça commence à m'agacer un petit peu parce que vous vous doutez bien que je n'aime pas voir mes enfants malheureux comme ça. Donc, Adam, il était accroché à mon cou et il ne voulait pas partir. Et franchement, ça me fait de la peine. Donc, je n'aime pas ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, on est allé chez Decathlon. Donc, Elsa s'est repris des chaussons pour l'Adam. Du coup, puisque les siens étaient trop petits, on n'a pas trouvé de basket pour Com chez Decathlon. Adam, il a essayé des baskets. En fait, la pointure au-dessus, c'était trop grand. Donc, je lui dis, ça veut dire que tes baskets te vont. Donc, stop. Donc, du coup, on n'en a pas pris pour Adam. Ensuite, on est parti chez InterSport. Du coup, là, je ne suis descendue qu'avec Adam, avec Com, pardon. Donc, il a pris ses baskets. On est reparti. Donc, il a pris des nikes normales, noires, avec une virgule blanche. Classique. Je les ai payés 30 euros. Ensuite, on est parti au BMX. Ça s'est super bien passé. Franchement, c'était risible. Au début, je ne sais pas. Les gars, ils avaient du mal. Déjà parce que les vélos, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'eux, ils utilisent. C'est des pédales très larges. C'est la structure. Enfin, le vélo, il n'est pas fait pareil. Le guidon, il est très loin des poignées. On est vraiment comme sur une moto, comme sur une Harley. Enfin, c'est différent. Et donc, il n'a pas eu le temps qu'ils trouvent le reste sur le vélo. Il n'a pas eu le temps qu'Adam, il comprenne que pour monter les côtes, il faut pédaler. Il ne faut pas juste se laisser aller avec l'élan. Parce que comme il montait des... Enfin, il ne faisait que des trucs comme ça. Donc, le vélo, il avait pris de l'élan. Et Adam, il avait l'impression que pour monter la grande montée d'après, l'élan, ça suffisait. Du coup, il arrive et hop là, il repart en arrière. C'était à mourir d'arrière. Donc bon, on a bien rigolé. Au final, ça ne s'est pas super bien terminé parce qu'Adam a fait une chute. Et clairement, je trouve ça moyen, mais le club ne fournissait pas de protection. Donc, Adam s'est fait mal aux genoux. Alors, il n'a rien. Aucune égratignure. Il n'a rien du tout. Donc, c'est juste le choc. En fait, sur l'instant, ça lui a fait mal. Mais du coup, il a eu peur. Il avait un peu honte. Il était vexé, en fait. Donc, du coup, il n'a pas voulu remonter sur le vélo et continuer. Mais comme la première séance, du coup, c'est vendredi. Alors, comme il est hyper partant pour en faire, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis contente parce que comme pour lui faire trouver des choses qui lui plaisent, c'est une catastrophe. Donc, là, clairement, je suis très contente que là, il ait trouvé quelque chose qui lui plaît, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment, vraiment contente parce que lui-même, il est hyper emballé. Enfin, puis j'ai bien vu qu'il s'était éclaté, quoi. Il me dit, waouh, je me suis défoulée. Je dis, bah, tant mieux, c'était le but. Donc, Marceau, un peu déçu parce que je voulais lui faire faire l'école de vélo pour qu'il apprenne à faire du vélo sans roulette. Sauf qu'en fait, finalement, ils ne vont pas faire de groupe d'école de vélo parce qu'il n'y a pas assez d'inscription. Ils n'ont pas d'inscription. En fait, il n'y avait que lui. Donc, du coup, ils n'ont pas relancé le cours d'école de vélo. Donc, elle m'a dit que, par contre, s'il voulait, dès qu'il sait faire du vélo sans roulette, il peut commencer le BMX, en fait. Donc, je me dis, là, on a un objectif, c'est que Marceau apprenne à faire du vélo sans roulette. Voilà. Donc, je lui ai dit parce que, du coup, il était super déçu. On est allé voir chez Decathlon quelle taille de vélo lui convenait. Donc, pour l'instant, on va rester sur le 14 pouces parce qu'il a essayé le 16. Et clairement, si je le tiens, il arrive à pédaler. Ses jambes sont assez longues pour gérer les pédales impeccables. Par contre, de la selle au sol, il a les pieds. Il est sur la pointe des pieds. Donc, j'ai peur que ça le déséquilibre un petit peu et qu'il ait du mal à prendre son assurance, en fait. Donc, je me suis dit, le 14 pouces, au moins, déjà, il y a des roulettes. Et puis, au moins, il est bien, comment dire, à plat. Enfin, ses pieds sont bien à plat. Et donc, du coup, il n'y aura pas de souci pour prendre son équilibre et trouver son assurance et tout ça. Donc, on a été voir. Donc, c'est un 14 pouces, mais s'emballe le vélo alors qu'il ne va l'utiliser que quelques mois parce que, clairement, dès qu'il va savoir faire du vélo sans roulette, je vais lui acheter un 16 pouces. Donc, que je prendrai 9, du coup. En fait, c'était prévu. C'était son cadeau de Noël, normalement, un vélo. Et du coup, là, on va anticiper un petit peu parce qu'elle m'a dit que je pouvais l'inscrire à n'importe quel moment. Wow, pardon. Elle m'a dit que je pouvais l'inscrire à n'importe quel moment dans l'année. Donc, du coup, là, en gros, dès qu'il sait faire du vélo sans roulette correctement, on l'inscrit pour aller au BMX. J'en ai parlé avec Eric, il est d'accord. Donc, pas de problème. Donc, du coup, on a regardé 14 pouces. Là, je regarde sur le Boncoin. Il y en a un à 20 euros dans la commune, juste à côté. Donc, j'ai envoyé un message. Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'aurai une réponse. Mais si ça peut être dans la semaine, j'aimerais bien parce que du coup, le week-end prochain, j'ai les enfants. Et donc, on aurait pu faire du vélo aux enfants. Donc, ça serait chouette. Il faudrait que j'emmène le vélo de com' chez Decathlon pour qu'il lui refasse les freins parce que... Ces freins, ils ne fonctionnent pas bien. Ceux d'Adam, je pense qu'ils ont les patins à changer aussi. Donc, bon, il faut déjà que j'aille voir combien ça coûte. D'ailleurs, je vais chez Decathlon cet après-midi avec ma copine Emeline parce que ce matin, j'ai oublié de leur prendre leurs gourdes. En fait, ils ont besoin de gourdes pour aller à l'école. Et chez Decathlon, ils font des gourdes super bien. bien hermétiques et tout. Donc, du coup, je vais les prendre là-bas. Elles ne sont pas chères. Elles sont à 5 ou 6 euros, je crois. Donc, je vais leur prendre ça. Mais ce matin, je n'y ai pas pensé. En fait, on est repartis et j'ai oublié de les prendre. Donc, ce n'est pas grave. J'y retourne cet après-midi avec ma copine Emeline. Donc, on aura largement le temps. Du coup, on va faire un peu de shopping. En fin de journée, on ira faire des courses pour faire un repas ce soir. Donc, ce soir, on va manger toutes les deux. Et puis, on se fera notre petite soirée en tête à tête. Ça va être trop top. Je suis tellement, tellement contente de pouvoir repasser du temps avec elle. Hier matin, c'est vrai que ce n'est pas bien parce que le contexte Covid fait que normalement, on n'est pas censé s'embrasser. Mais on était tellement contente de se voir qu'on s'est sauté dans les bras. On avait toutes les deux un masque. On venait toutes les deux de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Donc, techniquement, on ne s'est pas mis en danger. Mais moi, comme la veille au soir, je n'étais pas bien. Et du coup, je discutais avec elle et elle était contrariée de me savoir aussi mal. Du coup, dès qu'elle m'a vu, elle m'a fait... Et là, on était l'une devant l'autre et on s'est dit... Oh, tant pis ! Et on y va, quoi. Et en fait, on s'est fait un câlin et ça m'a fait du bien. Et je me dis, on ne peut pas arrêter de s'aimer parce qu'il y a le Covid, quoi. Puis là, en plus, on avait nos masques. Donc, il n'y avait pas de raison que ça soit dangereux. Donc, bon. On s'est fait un câlin. Après, on ne passera pas notre journée de cet après-midi à se câliner. Mais en tout cas, là, ça faisait du bien. Donc là, je vais manger là tout de suite parce que j'ai faim. Ensuite, je fais du ménage parce que ma maison, c'est Beyrouth et c'est chez moi que va se passer la soirée. Donc, c'est mort. Et après, elle viendra me chercher et on partira faire notre petite sortie shopping. Par contre, je suis très contente. Hier soir, enfin aujourd'hui en fait, j'ai reçu le virement de Pôle emploi de l'aide pour la garde des enfants. Donc, je vais pouvoir aller payer la première partie de la facture. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là, il faut que je me dépêche de manger parce qu'après, Emeline va arriver et j'ai le lave-vaisselle à vider, à remplir, ranger, aspirer. J'ai du taf. Donc vraiment, il faut que je me dépêche. Eh bien, je vous reprends. On est dimanche. Il est 14h et je me suis levée ce matin à 10h40. Voilà. Donc, il est réprémis. On a passé une super après-midi avec Emeline. Le soir, finalement, on est allée manger chez elle parce que sa petite Léonore était souffrante. En fait, elle était enrhumée et tout ça. Donc, vraiment pas bien. Et donc, elle a passé sa journée à réclamer maman, maman, maman. Et du coup, c'était un petit peu dur pour le papa parce qu'elle pleurait beaucoup. Et moi, je lui ai dit que si elle préférait rentrer, je ne me vexerais pas du tout qu'elle rentre chez elle. On aurait pu remettre ça une prochaine fois. Et elle m'a dit non, non, non. C'est hors de question. Donc, on est restés ensemble. Et puis, on est allées manger chez elle, pour le coup. Donc, on a passé une excellente soirée. Pour autant, je suis rentrée chez moi, il était 1h du matin. Donc, le temps que je me couche, il était 2h. Et ce matin, je me suis réveillée à 10h40. Donc, ça va. J'ai quand même bien dormi. Donc, du coup, je suis très contente de ma journée. Là, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un peu des recherches par rapport aux frais de garde des enfants. Je pense que j'ai trouvé une solution. Je vais appeler demain pour me le faire confirmer. On verra. mais je pense que ça va bien m'aider. Je vous en redirai plus si ça s'officialise, mais je vais voir ça rapidement. Du coup, aujourd'hui, je dois aller chercher les enfants à 18h, puisque hier, comme les enfants pleuraient, je n'ai pas voulu trop m'attarder et au final, j'ai oublié de laisser les sièges auto à Eric. du coup, comme je suis partie avec les sièges auto, je n'ai pas eu trop le choix que d'accepter d'aller les chercher. Voilà. Donc, je vais y aller vers 18h. Comme ça, ça me laisse le temps en rentrant de les doucher, de préparer le repas, voire même peut-être que je préparerai un repas avant de partir. Comme ça, au moins, on sera dans les temps. Là, je n'ai pas de ménage à faire. Je n'ai que là, les petites bricoles que j'ai déballées ce matin à ranger. Et puis, les quelques achats que j'ai fait hier, c'est-à-dire les chaussons de danse d'Elsa, les gourdes qu'il faut que je pose des étiquettes dessus. J'ai trouvé un pyjama pour Elsa chez Tape à l'œil. Elsa, elle n'a pas de pyjama. Clairement, elle a une robe qu'elle a récupérée de moi qu'elle porte en chemise de nuit. Mais clairement, en ce moment, la nuit, il fait quand même assez frais et du coup, elle a froid. Donc, elle met des pyjamas complets sauf qu'elle a un pyjama qui a un trou comme ça sur la fesse. Et puis, de toute façon, le pyjama est 15 fois trop petit. 15 fois peut-être pas, mais il la boudine de partout. Enfin, il est trop petit. C'est du 12 ans, je crois, et Elsa, elle est passée aux 14 ans maintenant. Donc, c'est vrai que je me suis dit autant que je lui en rachète un, je ne vais pas raccommoder un pyjama qu'elle va porter trois semaines. Donc, je lui en ai trouvé un que j'ai trouvé chez Tape à l'œil à ma grande surprise et coup de bol. J'avais un chèque. Il était en vente à 14,99 et j'avais un chèque anniversaire. Donc, du coup, je crois qu'il m'est revenu à 9,99. Donc, ça me va bien. Il est très mignon en plus et celui-ci, du coup, c'est du 14 ans. J'ai pris des pyjamas pour les gars aussi parce que, même problème, alors eux, ils n'ont pas de trou dans leurs pyjamas mais ils n'ont que des pyjamas, soit des pyjamas short, soit des pyjamas épais d'hiver, des pyjamas en doudou. Et en ce moment, ils mettent les pyjamas short mais le matin, quand ils se lèvent, ils sont gelés et donc du coup, ils ont un pilou-pilou mais le pilou-pilou, il faut que je le change, que je le lave aussi de temps en temps et donc, je voulais qu'ils aient quand même un ou deux pyjamas à manches longues et à jambes longues mais en matière légère. Donc, c'est ce que je leur ai acheté ce matin hier. J'en ai acheté un chacun. Je les ai payés 5 euros chez Kiabi. Donc, j'en ai pris un pour Elsa mais en 12 ans. Donc, je pense que la taille n'ira pas mais c'était au cas où et après, en fait, en allant chez Tapaloeil, j'ai trouvé celui-là en taille 14 ans donc je pense que je vais garder celui de Tapaloeil et celui de Kiabi, je le ramènerai. Je me le ferai soit remboursé soit je vais faire le point parce que je pense que Marceau en aurait bien besoin d'un deuxième et donc du coup, j'échangerai contre un pyjama pour Marceau. à 5 euros le pyjama franchement, ça vaut le coup. Donc, il faut juste que je regarde la taille parce que Marceau, il est entre le 3 et le 4 ans et c'est un peu compliqué parce qu'en haut, il met du 4 ans, en bas, il met toujours du 3 ans. Il y a certains pantalons en 3 ans qui sont trop petits mais les pantalons en 4 ans, ils sont trop grands donc c'est un petit peu compliqué. Ah si, j'ai trouvé aussi chez Kiabi un jean pour Adam à 6 euros donc je suis très, très contente. Voilà. Donc, franchement, 6 euros le jean, ça rivalise quand même avec Vinted. Donc, du coup, je l'ai pris. Les pyjamas, honnêtement, sur Vinted, je ne trouve rien. Rien qui me plaise parce que je me dis un pyjama, ce n'est pas parce que c'est un vêtement de nuit qu'on porte n'importe quoi. Je ne trouvais rien sur Vinted. Donc là, il ne va plus me rester que les chaussures parce qu'en fait, ils ont tous une paire de baskets mais ils n'ont pas tous une paire de chaussures de ville. Adam et Marceau n'ont pas de chaussures de ville. Donc, j'ai regardé sur Vinted et j'en ai trouvé. Alors, ça m'embête un petit peu parce que c'est deux fois la même dans deux tailles différentes mais c'est la même paire. Alors, je me dis, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien quand ils sont habillés pareil mais là, je ne sais pas du coup. Je ne sais pas si je vais leur prendre les mêmes ou pas mais c'est vrai que pour Marceau, je n'ai rien trouvé d'autre. Peut-être qu'il faut que je regarde pour Adam. Peut-être que pour Adam, je peux trouver un autre modèle. Je n'ai pas pris vraiment le temps de pencher sur la question mais là, pour deux paires, j'en ai pour 15 euros. Donc, je pense que je vais leur prendre ça et comme ça, les garde-robe seront complètes puisque j'ai racheté dernièrement des t-shirts pour Adam puisqu'il n'en avait pas beaucoup, des t-shirts à manches courtes. Il n'en avait pas assez surtout et j'ai racheté une veste genre survête à com sans capuche. Donc, c'était tout ce qui lui manquait dans sa garde-robe. Donc, je pense que là, on est carré. Au niveau des pyjamas, on est bien. Comme je lui ai racheté des chaussettes aussi hier parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Donc, là, je vais dire au niveau de leur garde-robe à eux, ils sont bien. C'est vrai que moi, j'aimerais bien, là, hier, je me suis trouvé un pantalon noir et un gilet. Alors, pantalon noir parce que le noir, ça affine normalement et je me suis trouvé un gilet et ça, pour moi, c'est très précieux parce que je n'en ai pas. Voilà. J'ai des pulls mais je n'ai pas de gilet. Alors, j'ai deux gilets. J'en ai un gris que j'avais acheté chez Kiabi avec un col rond et des boutons devant et un en col V bleu canard que j'avais acheté chez Bonobo mais il y a au moins 4 ans et le Bonobo, il est craqué sous le bras et le Kiabi, il a tout le tour du col qui s'est décousu. En fait, donc, c'était de la grosse daube et comme la maille, en fait, au lavage, elle s'est démaillée, justement, du coup, je ne peux pas le recoudre, en fait. Donc, c'est vraiment pas joli donc je pense que je vais même les sortir de ma garde-robe. C'est vrai que j'utilise un petit peu à la maison parce que ça dépanne bien mais voilà. Donc, moi, c'est tout ce dont... Enfin, c'est tout ce dont... Comme j'avais passé une commande chine cet été, du coup, j'avais repris quand même quelques tops pour me rhabiller. Donc là, avec le changement de temps, je pense que ce n'était pas une bonne idée parce que je n'avais commandé que des débardeurs mais maintenant que j'ai un gilet, je vais mettre... Idéalement, il faudrait que je m'en achète un deuxième mais voilà, mon budget ce mois-ci, en tout cas, tant que je n'ai pas eu confirmation de ma patronne qu'elle accepte de me revirer la moitié de mon... Enfin, ce qui me manque de mon salaire et de me prélever les congés en plusieurs fois sur les mois suivants, je ne ferai pas plus d'achat que ça parce que... Voilà, hier, je n'ai pas dépensé beaucoup mais c'est quand même des dépenses donc j'ai pas dépensé sans savoir, évidemment mais je me dis si ma patronne me confirme, là oui, j'irais me racheter un gilet, pas forcément de pantalon parce que je ne pense pas en avoir besoin mais un gilet, oui, j'en aurais besoin donc... Enfin si, un pantalon aussi, j'en aurais besoin mais je veux dire, ce n'est pas urgence, pas une grande nécessité donc j'ai deux jeans c'est vrai que je n'ai plus que deux pantalons en fait j'ai mon jean noir qui s'est déchiré il y a peu de temps je suis un peu dégue donc là ça me fait... Ah non, j'ai mon pantalon enduit alors qu'il est très abîmé je suis dégoûtée parce que je l'ai acheté chez Gémeaux en juillet je l'ai porté une fois et en fait la matière enduite elle s'effrite donc ça fait dégueu clairement le pantalon ça fait dégueu donc c'est un peu pour ça aussi que je voulais racheter celui-là parce que du coup je pense que je ne vais pas le porter longtemps le pantalon enduit je vais le mettre pour aller bosser parce que pour aller bosser je n'ai pas besoin d'un pantalon nickel mais pour sortir clairement je ne porte pas ce genre de vêtements je ne suis pas une manouche non plus donc ben là j'ai racheté un pantalon pour combler le gilet j'en avais besoin mais pour le reste ça dépendra de la décision de ma patronne voilà donc déjà je suis assez gênée d'aller lui demander ça mais pour ma facture de périscolaire j'en ai vraiment besoin quoi donc on verra demain et bien je vais vous laisser parce que je vais aller prendre un bain enfin je vais finir ce montage je vais aller prendre un bain et ben après je vous tournerai la vidéo que je mettrai en ligne demain et puis ben à 18h il faudra que j'aille chercher les enfants aujourd'hui je n'ai pas de ménage à faire j'ai que là les petites bricoles mes achats d'hier et et ma paperasse de ce matin là que j'ai sorti arrangé et en dehors de ça ben j'ai rien à faire peut-être 2-3 bricoles arrangées dans la cuisine mais vraiment pas grand chose donc ben c'est cool et puis je vais peut-être manger quand même entre temps parce que j'ai déjeuné à midi mais là je commence à sentir la faim donc peut-être avant d'aller chercher les enfants je mangerai un truc et puis voilà ce sera tout pour aujourd'hui donc demain on se retrouve pour un nouveau vlog et pour une vidéo à thème donc je vous souhaite un très très bon dimanche profitez bien et ben à demain ciao